Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve ce soir, on est sur la JVTV à nouveau sur du Dark Souls Master Quest. Alors moi j'appelle ça Master Quest, mais en réalité c'est un mode qui s'appelle Prepare to Die Again. C'est un mode développé par un joueur qui modifie, donc je le répète, mais vous allez le voir, vous allez me poser la question toute la soirée, le placement des mobs, le nombre de mobs, le type de mode qu'on rencontre, l'endroit où sont placés également les tocs, où sont placés les feux de camp, etc, etc, et également certains PNJ, ce qui fait que la semaine dernière j'avais un petit bug, mais heureusement, grâce à la technologie et Cheat Engine, j'ai pu récupérer la clé qui me manquait, regardez, elle est là. Alors il se trouve par un hasard, alors ça c'est pour l'anecdote, que le code hexadécimal si vous voulez dans le jeu, dans la mémoire du jeu, pour cette clé là, est quasi identique avec celle du tout début du jeu, dont on a besoin pour se barrer de l'asile au tout départ, et en fait juste en modifiant une petite lettre, tu peux la forcer à apparaître dans ton inventaire, et c'est beau, parce que du coup comme ça, au moins on n'est pas emmerdé, parce que franchement j'étais vraiment à deux doigts de me dire qu'on allait devoir recommencer la partie, parce que la seule solution que j'ai demandé aux moddeurs, c'était de recommencer le jeu de zéro, donc bon, pas forcément la motive, quitte à recommencer, autant trouver un nouveau mod ou un nouveau défi. Et donc là, dans un premier temps, salut Dacadence, salut Télos, salut tout le monde, ouais évidemment ce mod n'existe que sur PC, tu peux pas modder les jeux sur console pour le moment, merde, ah oui j'ai oublié qu'il y avait du monde ici, alors l'accès au DLC, je pense pas que ça soit gêné, on verra bien, mais a priori, c'était juste l'apparition du PNJ, j'ai oublié son nom, mais c'est pas très grave en fait, si elle, elle était pas là, Philippe Doust-Blasie le boss, non je suis pas sûr, ouais mais Fallout c'est normal parce que sans mod, le jeu n'est pas terminé, donc c'est presque, si tu veux, une obligation commerciale, de laisser les gens modder le jeu, pour que ça puisse fonctionner correctement, ça c'est normal avec les jeux Bethesda. Donc l'objectif déjà dans un premier temps, c'est d'aller fouiller New Londo, donc la cité avec tous les fantômes, et en gros, si tout va bien, je vais pouvoir en fait tout simplement accéder à la fameuse porte qui m'était bloquée la dernière fois, ce qui va faire deux choses, je vais pouvoir en fait baisser le niveau de la flotte, et tout visiter, alors je sais pas si je vais faire les 4 rois dans la foulée, ça m'étonnerait, mais on va voir un peu comment ça se passe. Oui c'était Brunante le nom que je cherchais, merci à toi, Ikrone. C'est-à-dire le remaster, ça sera cette version. Le remaster, on a toujours rien vu, on a vu 2-3 images sur... Qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce qui fait ça ? Ah, elle fait des éclairs, elle ! J'étais pas au courant, personne ne m'avait rien dit. A mon avis, tous les trucs de la version remaster, ça sera des trucs spéciaux. Je vois mal tous les anciens mods fonctionner tels quels, parce qu'à mon avis, ils ont dû changer pas mal de trucs. Alors, ça sera pas avec le moteur de Dark Souls 3, je sais pas pourquoi il y a des gens qui continuent de dire ça, parce que ça a jamais été dit, ni confirmé, ni infirmé, ni quoi que ce soit. Ils ont juste dit qu'ils allaient essayer de réutiliser des effets visuels, etc. Alors, ce que j'espère, parce que là, voilà, il y a le coffre qui est là en face, j'espère que c'est encore la très grande braise. Parce que sinon, je vais être embêté. Ah, il y a un truc ici. On essaye de voir ce que c'est ? Allez, yolo. Comment tu fais pour y aller ? Ah, il faut se laisser tomber. D'accord. Alors, attends, parce que là, il va falloir que je saute. Ça sent la galère. Je vous le dis tout de suite, ça sent la méga galère. Oh, non, ça va. Easy. Easy peasy. Bob Lennon squeezy. Hop. Mais là, je fais quoi, là ? What ? Attendez, il n'est pas censé y avoir une échelle, normalement, là ? Où j'ai rêvé ? Ah, je n'ai pas fait tomber l'échelle, du coup, je suis mort. Ah, dégoûté. Non, attendez, est-ce que j'ai un ? Je crois que j'ai plus... J'y crois pas. Salut à tous, c'est Exerf. Mais oui, mais là, malheureusement, Exerf... Il est un peu merdé. Parce que là, est-ce que je vais pouvoir passer par là-bas ? Bon, on récupère une âme de courageux guerriers, c'est toujours une bonne nouvelle. Attendez, vous vous imaginez qu'on est quand même bloqué, parce que le type ne peut pas grimper ça. Non, non, tu perds tes humanités, également. Eh bien, écoutez, c'est un début de session, tout ce qu'il y a de plus classique, puisque je vais devoir me jeter dans le vide. Alors, adieu. J'en suis à un petit peu plus de la moitié, Mirage. Salut, Jayco. Adieu. Non, mais c'est pas grave, parce que du coup, je vais rattraper le coup, je vais déployer l'échelle, et je vais essayer d'aller récupérer mes âmes. Parce que j'avais quand même 10 humanités sur moi, c'est pas rien. Alors, attention, il faut toujours penser à tirer les leviers, c'est super important. Salut, Lucario. Salut, Alain Bidou. Non, mais la main gauche de Balder, ça tue. Alors après, il faut l'utiliser avec les bons, éventuellement avec les bons skills. C'est vrai que là, j'ai pas encore utilisé de magie, mais je vais utiliser celui-là, en fait. Grande arme magique. Il me faut 15 en intelligence. J'ai que 11 pour le moment. Mais à terme, c'est ce que je vais vouloir utiliser, en fait. Mais il faudrait que j'aille libérer le Galurin aussi, là. Parce que je crois que je l'avais pas libéré. Ah ouais, non, il faut pas casser les switches. J'imagine trop déjà les vidéos sur YouTube de mecs qui pètent leurs switches. Parce qu'ils s'énervent et parce qu'ils meurent à Dark Souls. Est-ce que ça va être pour ce soir, le DLC ? Écoute, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Est-ce qu'on est ensemble pendant 3 heures ? Un tout petit peu moins parce qu'il y a les pubs, mais... Globalement, ça devrait bien se passer. Bon, alors, évidemment, là, vous vous dites... Le mec observateur du jeu, tu vois, il se dit, mais pourquoi il a pas été acheté des eaux du retour ? Et c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. Parce que je ne sais pas moi-même. Ouais, j'ai vu qu'Amato va aller le récupérer. Bah, c'est cool. J'espère que ça va lui plaire. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce mod. Je sais pas moi-même, je sais pas moi-même. Bah, alors ? Qu'est-ce que tu nous fais, là ? Ou alors, ils vont nous mettre un mode motion control ? Sans déconner. Déployer l'échelle. C'est juste ça qu'il fallait que je fasse. Mes vignets, ils mettent un mode motion control sur Dark Souls Switch et il faut faire des roulades en vrai. Ça marche. Sinon, tu peux pas. Et Yamato devient instantanément le meilleur joueur du monde. Putain, Dark Souls dans le métro, tu vois, ça serait trop marrant, tu sais. T'entends les gens qui s'énervent et tout. Alors, elle, il faut l'empêcher de crier. Pour le principe, en fait. Ok, allez, on respire. Non, c'est bon. C'est fin mars. Fin mai, pardon. Putain, le lapsus. C'est le type qui voudrait que ça soit fin... Comment je fais déjà pour venir ici ? Ah oui, il faut que je revienne ici et que je saute. D'accord. On va faire ça. Ça sert à quoi de re-refaire les Dark Souls ? Alors ça, c'est une excellente question. Ça, c'est les vraies questions. À quoi ça sert de jouer au jeu vidéo ? Écoute, promis. Si jamais on trouve la réponse, on te la donne. Ah, elle était là, elle. D'accord. Putain, ils en ont rajouté je sais pas combien dans ce mode. Ouais, ouais. Tous les remasters sortent en même temps. PC, PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS, Frigo. Alors, en fait, ce que je vais faire à Rabiata, c'est que je vais la garder à plus 15 et je vais utiliser très grande arme magique dessus parce que même si j'ai que 15 d'intelligence, le bonus de dégâts est ultra fort. Et au pire... Et sur Minitel, bien sûr. Putain, Dark Souls sur Minitel. Dark Souls en mode... Il faut imaginer toutes les versions les plus ouf, tu sais, genre en version Hugo Delire. Vous avez connu ça, Hugo Delire, ou je suis vraiment vieux ? Vous avez le droit de me dire que je suis vraiment vieux. Je le prendrai pas mal. T'es vraiment vieux. C'est bien, les mecs, zéro filtre. Ouais. Ah, je vous le redirai, mon bouquin sur Diablo, il sort normalement également en mai. Alors, j'ai pas la date exacte parce que ça peut changer... Ça peut évoluer, mais ce que je peux vous dire, c'est que normalement, la semaine prochaine, on devrait avoir la date. Ah, merde ! Putain. pile à ce moment. Il faut que je réutilise la malédiction. Oh, éclat de titanite, c'est bon ça ? Parce qu'en plus, je crois que c'est... Ouais, j'en avais que quelques-uns encore, là. C'est cool. Et alors, de là, comment je fais ? Je me laisse tomber ? C'est quoi, le plan ? Ah, mais non ! Je peux aller ici. Oui, ça, ça marche aussi. Évidemment, Hexen. Évidemment qu'on va faire le Dark Souls Remastered. Dark Souls version Tamagotchi. C'est un petit solaire qu'il faut faire survivre en lui ramenant des rayons de soleil régulièrement, sinon il meurt. Et donc, attention, suspense, insoutenable. Yes ! C'est ça qu'on veut. Ça suffit, Radiance. Je n'ai pas triché. Je n'avais pas le choix. Enfin, si, j'ai triché, mais je n'avais pas le choix. Ouais, je l'ai vu, l'arabiata. Tu sais, c'est un peu le niveau. C'est genre ta baignoire et ils ont enlevé le bouchon. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Barnet ? Non, 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 non. C'était un vrai bug, Putrid. Alors, attendez, parce que c'est là où ça va. Oh ! Oh, alors ça, c'est beau. Mais ça pue, en fait. Parce qu'un feu de camp ici, c'est une bonne idée. Mais, à mon avis, si c'est là... Je vous le dis, ça pue. Ça, par exemple, vous voyez, c'est un vrai changement. Il n'y avait pas ça dans la version de base. On ne sait pas, Sudfuris, elle est là, l'eau. Il ne faut pas se demander, des fois. Tu sais, il ne faut pas... Sinon, quelqu'un risque de te dire, ta gueule, c'est magique. Ah, bah, la clé mort, sur Dark Souls 3, elle est pas mal, hein. Ouah ! T'es qui, toi ? Mais, qui t'es ? Attends, elle se balade avec une arme de Dark Race. C'est bon, ça ? Ah ! Une âme de gardienne du feu, comme ça. Ok, au calme, tranquillou. Ouais, Force Foi, ça me plaît bien. C'est un bon style de jeu. Et je trouve que Force Foi, en fait, c'est très adapté pour les débutants. C'est pour ça que je le montre en guide, parce que ça marche très très bien. C'est bon. non mais les deux ça marche il n'y a pas qu'un seul truc qui marche qu'est ce qu'il fait lui l'iad et wyvern j'ai jamais rien compris je crois qu'elles même elles sont pas sûres il n'y a pas d'office ok ça fait bizarre là j'ai passé les derniers jours à jouer à Bloodborne c'est un peu chelou comme ça tranquille une tablette de titanite mais alors il est où le RTSR il n'y a pas qu'est ce que le RTSR Non, non, c'est pas un mode random, ça, c'est un peu différent. Il va falloir que je farme beaucoup plus fort que ça encore. Elle revient à chaque fois ? Non, on est d'accord, c'était un PNJ, ouais. Non, non, justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas du tout random, tout a été fait de manière assez… Ok, exactement, comme le dit Radiant, tu redécouvres le jeu, en fait, c'est ça qui est bien. Putain, le feu de camp ici, c'est une bonne idée, mais je vous assure que ça me fait flipper pour la suite des événements en fait, parce que je pense qu'ils l'ont mis là en se disant « bon, comme ça, il peut farmer ». C'est quoi ça ? Vous avez vu la couleur là ? Qu'est-ce que c'est que ce… Ah, excellent ! Mais on les voit jamais ceux-là d'habitude. Ah, excellent. Alors ça, en fait, ça, si vous les avez jamais vus, ces petits monstres, ils apparaissent que sous certaines conditions très rares, c'est quand un joueur abandonne un objet sur le sol. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il les a rajoutés lui-même. C'est super rare de les voir, ces trucs-là. Ça s'appelle un Vagrant. Ah, il est là, aller. Ah, du coup, c'est cool parce qu'en fait, le feu de camp ici, tu peux faire un petit de manière super pratique. Ah non, par contre, Dark Souls, c'est fini, il n'y en aura plus. Par contre, le RTSR, on le trouve où ? Ah, il a viré le… Il y a quelqu'un là-haut. Hop là ! P'tain, il y a des Vagrantes partout ! C'est excellent d'avoir mis ces petits trucs-là, en plus des Dark Rays. Qu'est-ce que je conseille comme jeu dans le genre Dark Fantasy ? Tu veux dire dans le genre… le côté… l'atmosphère, l'ambiance ou le gameplay à la Dark Souls, tu veux dire ? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Si tu veux des trucs ambiance Dark Fantasy… Qu'est-ce qu'il y aurait de sympa à te conseiller ? Hop, hop, hop ! T'as Darkest Dungeon, c'est un jeu de stratégie, en fait, tu dois gérer une équipe. C'est assez bazar, c'est assez difficile, on va dire. C'est assez bazar, ça veut rien dire, c'est juste que je suis un peu préoccupé par ce que j'ai sous les yeux. Ok, non, là, ça va. Si t'aimes bien Dark Souls et que t'aimes bien Metroid, il y a un jeu qui s'appelle Salt and Sanctuary. Ah bah vous allez aussi vite que moi réfléchir au nom des jeux, les gens. Je pense que tu vas voir, à mon avis, pas mal de gens vont t'en conseiller sur le chat. Si t'aimes bien des jeux à l'ancienne, moi je sais que j'avais eu des bons souvenirs sur Legend of Grimrock. C'est un peu plus fantasy classique, mais ça marche bien. Hollow Knight, c'est particulier, mais ça tue. Allez, s'il te plait, s'il te plait. Très grande braise, ouf. Ok, bon, et bah voilà, on va pouvoir progresser. Ça, ça fait plaisir. Salut Fabhafit. Bah écoute, ça roule pas trop mal, je te remercie. J'avance... Bon, j'avance prudemment, là. J'avoue que je suis un peu... Je la joue un peu safe. Donc moi j'arrive de là. Ici, de mémoire... Enfin, ici de mémoire, j'en sais rien parce que je peux pas savoir ce qu'il y a. C'est quoi ce bruit ? Ah non, ça va, c'est le... C'est le caca, là. Oh putain, j'avais oublié ça. Oh ah ah, le salaud. Où est-ce qu'il l'avait caché ? L'armure du chevalier solaire, elle est standard, elle est pas exceptionnelle. Ah bah, vous voyez le caca, c'est ça que je disais. Oh non, il m'a envoyé des polygones dans la tête. Ah putain, ça fait mal en plus. Oh, ça fait trop mal. Poc. Bah, Death Gambit, je sais pas si on l'aura un jour du coup. Bon, j'ai plus de fioles. Alors, de mémoire... Non mais si c'est le vide, on meurt. Donc en fait, ah ok, il a mis ce monstre là pour un peu te piéger si tu utilises le raccourci en fait. Ah ah, j'ai hâte que tu arrives au DLC. Ok. Bah, je vais me préparer pour éviter les mauvaises surprises. On va farmer un peu s'il faut. Donc ça, ça n'a pas changé. Alors, j'ai très mal, j'ai très mal. Ah ah ah, j'ai très très mal. Il faut absolument... Un moment dans la soirée, il faut absolument que j'aille tuer Pinwheel pour récupérer l'embrasement. Non, je peux pas grimper par là. Hop hop hop, et toi tu peux là, t'es qui ? Par contre, ils droppent plus rien eux ou c'est juste que j'ai vraiment pas de bol ? Salut Gollum ! Bon, les crabes là, ça suffit. Sachant qu'il y a plusieurs crabes, parce que les crabes de couleur rouge, je me souviens pas les avoir vus. Moi j'avais vu des crabes blancs. J'ai vu des crabes blancs. Heater, ouais, ça fait un bail qu'on n'a pas eu de nouvelles. Allez ! J'ai dû installer Cheat Engine en fait, pour corriger mon bug. J'ai pas eu le choix malheureusement. Ah, eux c'est des ennemis qui n'apparaissent qu'une fois, c'est bon à savoir. Oh ! Oh ! Les dégâts ! Ah ouais d'accord ! Non ! Attends, faut que je me casse là. Là. Napoléon, tout ça, la retraite. On va voir que c'est pas bon de les attirer ici, les crabes. Parce qu'alors là... Non, 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 c'est des ennemis que tu peux quasiment pas croiser en fait. C'est extrêmement difficile d'avoir une occasion de les croiser ces ennemis là. Putain, j'aurais pas dû les sous-estimer. Mais ils peuvent arriver, mais que quand tu joues en ligne en fait. Pour apparaître en fait, c'est quand il y a... Quand il y a un joueur qui abandonne un objet sur le sol suffisamment longtemps, au bout d'un moment, ça se transforme en vagrant. Je me fais des frayeurs tout seul là. Ok, cool. Ok, cool ! Mais le mod, si jamais vous l'installez vous aujourd'hui, par exemple, le bug n'y est plus. Le bug que j'ai eu qui fait que les trucs apparaissent pas, ça a été corrigé depuis. C'est magnifique. Bon, ce que je trouve bien, c'est qu'il a eu la sagesse, le joueur là, de garder ce qui marchait dans le jeu, tu vois. Genre cet ennemi là, qui protégeait l'éclat de titanic, c'est exactement comme ça dans le jeu de base. Hop, le deuxième niveau secret du puits. Allez, viens ! Donc effectivement, mon arme là, c'est une arme des stocks. Il faut absolument l'utiliser en mode rapière. C'est là où on va faire le max de dégâts. Ah, voilà ! C'est ça qu'on veut. Ok, juste une âme. Donc ça, c'est là où on combat les quatre rois. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué au jeu avec le bouclier levé 100% du temps. Ça fait super bizarre. Alors là, il y avait des fantômes. Qu'est-ce qu'il nous a préparé ici ? Ok, donc il y a encore des fantômes. Ah ! Et merde. Ah non, il faut tous retaper. Ah, ça va être compliqué. Je sens que ce niveau-là, ça va être l'angoisse. Ça sert à... Il n'y a pas de torche. Je crois qu'il n'y a pas de torche dans le 1. C'est un truc du 2, ça. Bon. On l'a refait. Non mais bon, ça, de base, cet endroit est difficile. Ça, ça ne change pas grand-chose, si tu veux. On... 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 On. Ouais il y a la lanterne mais tu t'en sers que dans une seule zone quoi. Je ne suis pas sûr de pouvoir me téléporter sur cette zone en fait. Parce que comme le feutron n'existe pas en vrai, je ne sais pas s'il a pu modifier ce genre de truc. Oh non ! Ah mes 60 000 âmes ! Ah je suis dégoûté ! Je suis tellement dégoûté ! Bon je pense qu'on va aller farmer. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là ? Maintenant que j'ai chopé la très grande braise en même temps, qu'est-ce que j'ai d'autre à vérifier ? Euh... 100 cuir de lit-cheveux. Non on va aller à paroisse des morts vivants. Je vais déjà améliorer mon arme. On va aller tuer Pinwheel. À quelle heure il est ? 47. Ouais j'ai pas dit que j'ai le temps d'aller jusqu'à Pinwheel. Non non je vais améliorer mon arme pour l'instant. Ah ouais, recte totale là. Bah il me faut, il me faut, il me faut plein de trucs. Je crois qu'il essaye de me casser les genoux. Ça c'est bon ça. Voilà. Alors après il me faut effectivement... Moi ce qui m'embête c'est que je sais pas où est mon armure, c'est-à-dire l'armure d'Oscar. Je l'ai pas trouvée. Ça, ça m'embête un peu. Parce que j'ai presque rien en fait comme armure comparé à d'habitude. Alors maintenant on va aller au sanctuaire de lit-cheveux. Elle est dans le niveau du puits ouais. Elle est cachée. Ah, il y a un nouveau truc qui est apparu dans le coffre des objets perdus. La clé des oubliettes. C'est quoi ça la clé des oubliettes ? Ah oui, bah du coup il me redonne la clé que j'ai échangée avec celle du sceau. Putain, le jeu je te jure. C'est vrai Boulouse Groom ? L'armure d'Oscar, elle est au lac cendré ? Ah ouais, j'ai une âme de gardienne, bien vu Bixis. Je vais aller faire ça. Ah c'est chiant les poses pubs là. Je vais... Je voudrais avancer. Je vais aller lui donner. Faut que j'améliore aussi ma flamme. Enfin, vous voyez, j'ai encore plein de trucs à faire. L'avantage du DLC, c'est que je vais pouvoir farmer pas mal aussi. Vérifie si tu peux te TP, ouais, c'est pas bête aussi ça. Est-ce que tu peux me donner un indice Murloc pour savoir où est cette armure ? Ouais, parce que tu vois, je l'ai pas. Donc ça sert à rien en fait. Chambre de la princesse, fille du chaos, profondeur. Paroisse des morts vivants, monde d'Ariannis. Alors en même temps, j'irais bien aussi à la grande carcasse, mais... Achète des os, putain. Vous êtes... Franchement, vous êtes au taquet sur le chat. Heureusement que je suis avec vous. Ah voilà, là on va commencer à faire des dégâts là. Alors, la rapière de Ricard, c'est pas la même chose que l'épée de Balder. L'épée de Balder, tu peux t'en servir comme une épée. Ah mais je duplique pas des trucs, moi, Gabishi. Ça m'a déjà fait chier d'installer Cheat Engine juste pour un objet, alors... Les catacombes, mais j'y suis déjà allé, aux catacombes. Au cas où, on va en prendre une. Non, justement, tous les vendeurs n'ont pas du tout le même stuff à vendre. D'ailleurs, il y a le vendeur en bas, là. Elle est juste avant Pimwil. Un rebord où il faut tomber. Ah oui, je vois où c'est, ouais. On va aller voir le gars, on va aller se faire la petite pause pub. Et on va reprendre juste après. Donc la boîte s'en fond. L'épée cristalline, ça, ça marche bien aussi. Et il vend quoi, lui ? Donc le casque de golem. Et il me vend l'armure de Smug, ouais. En même temps, j'ai l'armure de fer noir. Si jamais je monte à fond mon endurance, je pourrais la porter. Non, le mod, il s'installe vite. Franchement, c'est assez simple à installer. C'est vraiment pas compliqué. Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais faire un petit stropol. Je vais vous mettre le lien sur le chat. Et on va décider, je vais vous laisser choisir où on va juste après la pause pub.